Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui le nouveau journal d'Unico qui est l'épisode je ne sais plus du tout comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un peu différent alors désolé si je me touche énormément la mèche parce qu'il y a beaucoup de vent et donc c'est super chiant voilà. On se retrouve dans le champ d'Azzaro alors Azzaro il n'est pas à côté de moi il est plus loin là-bas c'est un champ qui fait 6 hectares alors forcément un il est un peu partout donc je voulais vous faire le journal d'Unico parce que j'ai énormément de choses à vous dire tout d'abord la première chose la plus importante c'est que je serai au salon du cheval le le salon du cheval de Paris le 5 et 6 décembre cette coiffure ne va pas du tout pourquoi je fais des vidéos à l'extérieur alors que je sais très bien que ça ne va pas marcher donc voilà le 5 et 6 décembre et je serai en compagnie de sorci normalement parce que je suis comme elle oui j'ai tourné la caméra je suis comme elle en fait si vous voulez le salon du cheval m'a contacté pour une sorte de partenariat avec eux et en fait on est invité par le salon du cheval on aura des passes des passes pour y aller tout ça tu m'as fait peur toi non mais plus jamais tu me fais ça quoi oui donc je suis dit on a été appelé par le salon du cheval pour être invité pour une sorte de partenariat avec eux et donc je serai avec sorci normalement le 5 et 6 décembre au salon du cheval de Paris donc voilà donc surtout venez nombreux on fait un meet up là bas on fera un meet up là bas pour vous rencontrer surtout venez nous voir si vous nous voyez venez nous voir on vient pour vous donc voilà surtout n'hésitez surtout pas moi je personnellement je viens uniquement pour vous parce que le salon du cheval le salon du cheval je connais un petit peu par coeur le loup non non je connais un petit peu par coeur je viens uniquement pour vous donc si vous me voyez avec sorci n'hésitez pas surtout pas à venir me voir ensuite 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 qu'est ce que je devais vous dire donc voilà pour le meet up au salon du cheval je fais un meet up le 5 et 6 décembre avec sorci au salon du cheval de Paris ensuite en ce qui concerne mon travail donc comme vous le voyez j'ai trouvé enfin j'ai trouvé mon papa m'a embauché dans son entreprise en attendant que je passe mon concours pour mon futur boulot donc mon concours pour mon futur boulot c'est travailler dans la fonction publique donc dans la finance publique donc de catégorie C donc agent dans la finance publique et en attendant de passer ce concours là mon papa m'a embauché dans son entreprise bah tout simplement pour attendre et pour avoir un petit un petit budget un petit salaire en attendant d'avoir mon concours donc voilà histoire qu'il n'y ait pas trop de gros trous dans mon cv donc voilà donc comme vous l'avez vu j'ai fait un vlog sur ma journée de travail j'ai peur qu'il me donne un coup de pied j'ai fait un vlog sur ma journée de travail et rassurez vous je ne travaille pas tous les jours comme ça de 5h jusqu'à 21h ne vous inquiétez pas en fait si vous voulez je travaille je travaille quinze jours par semaine donc je travaille uniquement le jeudi à l'entreprise de mon père donc voilà donc ça fait le jeudi que je travaille et ça fait une grosse journée jeudi mais sinon toute la semaine je suis libre et je fais ce que je veux la semaine donc voilà ne vous inquiétez pas je travaille pas toute la semaine comme ça sinon ce serait déjà par terre en train d'agoniser voilà oh mon loulou il est là bas il vient pas me voir donc voilà donc concernant 0 mais il n'y a rien de particulier on va rentrer dans la période un peu froide etc et franchement il n'y a rien de particulier on fait notre petite vie tranquille à 0 et de mieux en mieux au travail il commence à être de plus en plus à l'écouté et essaye de moins en moins de me tester et ça c'est vraiment bien parce que je commençais à en avoir un peu ma il continue toujours un petit peu parce que c'est dans son caractère c'est le caractère du afflinger qui est très très taquin et tout ça afflinger à 18 ans ils continuent ils continueront toujours à vous tester donc voilà ils testent toujours mais beaucoup moins qu'à une période où là franchement j'en pouvais plus donc donc voilà propos d'azaro je crois que je vous ai tout dit donc il y avait mon meet up le salon du cheval oui le salon du cheval à propos d'ilou elle va très bien il n'y a aucun souci vous la voyez de temps en temps dans mes vidéos surtout pour la vidéo vous boxe vous la voyez beaucoup donc voilà il n'y a pas de problème alors dès que j'aurai mon permis donc le permis je vais en parler tout de suite après dès que j'aurai mon permis je vais faire du cani vtt avec elle donc pour ceux qui connaissent pas le cani vtt c'est que tout simplement en fait moi je suis sur un vtt un vélo et elle elle est attachée au vtt en fait juste devant et on fait du vélo ensemble donc voilà quand j'aurai mon permis je ferai du cani vtt avec elle et je suis vraiment pressée de faire ça avec elle ah oui donc au niveau de mon permis donc mon permis avance vraiment bien là je suis vraiment dans les dernières heures je pense très sincèrement le passé au mois de novembre alors je n'ai pas de date précise mais je pense le passé au mois de novembre on verra bien comment ça se passe mais en tout cas ce sera novembre et si vraiment il ya un gros souci ce sera vers début décembre voilà mais je pense avoir mon permis pendant cette période là donc je suis vraiment pressée d'avoir mon permis parce que quand je l'ai dit ça va vraiment me débloquer me débloquer dans beaucoup beaucoup de choses déjà je vais pouvoir voir à zaro beaucoup plus souvent que ce que je le fais actuellement là je pourrais vous faire plus de vidéos forcément et je vais reprendre des cours collectifs dans un autre centre équestre donc pas celui d' à zaro mais dans un autre je vais reprendre les cours collectifs tout en continuant de garder à zaro en demi-pension ça y'a aucun problème voilà je vais monter en cours collectif et je suis vraiment très pressée de remonter en cours collectif parce que ça m'avait énormément manqué ça me manque beaucoup de monter d'autres chevaux à part à zaro et tout simplement d'avoir l'ambiance cours collectif etc etc et mon permis ça va me permettre comme vous l'avez vu je prends le train pour aller au travail de mon père enfin à mon travail et bah là ça va me permettre d'aller au boulot en voiture donc dormir une heure de plus donc ça va être ça va être vraiment super donc voilà je suis vraiment très 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 énormément pressée de l'avoir ce permis là parce que je l'attends depuis un petit moment déjà et ça me ça me débloquera énormément de choses et ça débloquera beaucoup 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 de choses sur ma chaîne également on dirait pas comme ça mais ça va débloquer beaucoup de choses donc voilà mon loulou il est tout au fond ça m'énerve j'aurais voulu qu'il soit là et tous ses copains autour de moi sauf lui comme ça au moins voilà donc voilà je pense vous avoir tout dit toute façon c'est vraiment quelque chose d'important à vous dire je referai une petite vidéo pour vous redire tout ça mais je pense vous avoir dit le plus important et le plus important c'était pour vous dire qu'il y avait un meet up au salon du 8 cheval le 5 et 6 décembre au salon du fâle de paris avec sorcier je serai avec sorcier donc voilà donc j'espère que ce petit journal d'unico tourné dans le champ d'Adozarro sous le soleil automne avec ce copain vous aura plu il y a le soleil qui est juste là c'est horrible horrible je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous